Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée comme chaque semaine aux différentes cryptos, bitcoin et compagnie et aux actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Donc on fait un point, comme d'habitude, il ne s'est pas passé grand chose de plus par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Si je résume un petit peu, on s'était dit en gros on peut aller chercher encore un petit peu plus haut, mais ce qui serait bien c'est que ça consolide et que ça commence à construire. Si en effet on veut croire à une reprise de la tendance d'une manière beaucoup plus durable et non pas simplement à un épisode spéculatif, un feu de paille, ça serait mieux de construire durablement une figure qui nous permet justement de mettre en place un vrai retournement long terme. Donc pour le moment, c'est un petit peu ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, on est venu chercher 5 650 dollars, ça correspond à peu près à cette zone ici de résistance. On n'est pas allé jusqu'à payer les anciens supports justement qui avaient été cassés à la baisse. Donc derrière, on le voit tout de suite, on a eu une bonne conso qui s'est mise en place avec une augmentation des volumes. Donc on a eu là des bonnes prises de profit. Donc derrière, ce n'est pas encore fini bien entendu, on a un support oblique. Donc là, ça risque de travailler encore dans cette zone-là. La question, bien évidemment, c'est si on réussit à redéborder cette zone, eh bien on va réussir à relancer la hausse et revenir très certainement vers la zone des 6000 dollars et des brouettes pour venir cette fois-ci tester les anciens supports devenus dorénavant résistance. Ou à contrario, donc là on est neutre, bien entendu, à court terme. Ou à contrario, on va tergiverser ici, finir par casser par le bas, et on va revenir travailler un petit peu dans cette zone ici aux alentours des 4400 dollars. Et là, c'est ce qui nous permettra justement de commencer à mettre en place une figure de congestion, une figure de construction. Et c'est ça qu'il faudra observer pour des investisseurs qui sont plus moyen long terme. Donc là, on a eu une bonne première poussée. Ça nous permet justement d'être très intéressant parce que ça met des résistances, ça valide des supports et tout ce qui va se passer maintenant au milieu, ça va être de la construction. Et derrière, il faudra savoir cette construction, est-ce qu'on va la casser à la hausse ou est-ce qu'on va la casser à la baisse pour justement avoir un mouvement beaucoup plus durable dans le temps, beaucoup plus moyen terme. Donc c'est un petit peu là où on en est. Et ce que vous vous rendez compte au fur et à mesure où je fais ces analyses-là et quand je fais les analyses des actions aussi, c'est que vous voyez bien que le boulot, la majeure partie du boulot, c'est de l'observation, c'est de la patience, c'est de l'attente de construction de figure. Et après, une fois appris toute cette attente-là, derrière, on a des cassures soit par le haut, soit par le bas et donc on a une mise en tendance et là, les choses se passent très rapidement. Mais avant justement ces mises en place de tendance, les constructions de figure, c'est ça qui prend le plus de temps. Et donc c'est l'observation et la patience qui sont clairement les clés et les qualités premières de tout trader, peu importe ce que l'on trade à partir du moment où c'est lié à l'offre et à la demande. Donc voilà un petit peu l'idée sur le Bitcoin pour moi. Il y a un gros carrefour, on voit dans cette zone 4300, 4400 dollars. Et vraiment, ça sera un bon niveau de soutien et ça va être très intéressant du coup de voir comment ça va construire. C'est ça vraiment qui va être intéressant pour la suite des opérations. Donc là, en l'occurrence, on est toujours en mode rebond. Tant qu'on est au-dessus de ce support-là, on est neutre. Il faudra voir si on arrive à redéborder cette zone-là et après, bon, on peut commencer à avoir un triangle. Là, ce n'est pas super bien tracé. Mais voilà, donc l'idée, un triangle un petit peu d'écartement, un mégaphone et donc derrière pour éventuellement se dire qu'on peut continuer à tergiverser là-dedans. Donc c'est un petit peu l'idée pour le Bitcoin. Je vais faire le Bitcoin euro. C'est exactement la même idée, bien évidemment. C'est juste les niveaux qui changent. Donc là, c'est pareil, vous avez une oblique comme ceci. Vous avez un support horizontal également. Si vous cassez par le bas, il y aura ce niveau-là, les 4200 euros qui servira de support. Si on décide de corriger un peu plus, cette ancienne résistance ici, il faudra en effet l'observer. 3700, 3800 euros comme une zone de soutien et de support. Il faudra voir comment on construit. Donc là, on est dans l'attente justement de voir un petit peu comment les choses vont se construire pour la suite des opérations. Mais ça reste tout à fait positif. Donc, on va rester au-dessus de ces supports de moyen terme dorénavant. Au niveau du Bitcoin cash, exactement la même idée. Sauf que là, on est en train un petit peu de casser par le bas. Donc, on a un support horizontal. Bon, apparemment, je ne vois pas très clair en ce moment. Hop, sinon on fait des choses droites. Donc, il y a ce support-là. Si jamais ça lâche, il faut s'attendre à ce qu'on revienne dans cette zone-là des 220 dollars, c'est une consolidation qui est tout à fait normale et tout à fait saine. Et moi, j'aurais tendance à dire, voilà, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on veut réellement si on veut avoir véritablement un retournement durable de la tendance sur la majorité des cryptos. Donc là, le Bitcoin cash ne fait pas exception à cette règle. On a une congestion qui est en train de se mettre en place. Rien de bien méchant pour le moment. Rien qui remet en cause la poussée haussière que nous avions connue à la fin du mois de mars. Et qui, au contraire, en prenant son temps, en construisant, renforce justement qu'on a peut-être là un retournement qui est plus qu'un simple feu de paille. Ça reste à confirmer justement en fonction de la construction à venir. Cardano, là aussi, c'est en train de corriger. Ça revient sur cette zone ici qui va être la zone de soutien. On voit, ça avait été support ici, cassé ici, résistance, résistance cassée. Et donc, dorénavant, on peut s'attendre certainement à ce que ça devienne également une zone de soutien. Pourquoi pas sur un rebond. Si jamais ce n'est pas suffisant, il faudra s'attendre à ce qu'éventuellement, on vienne chercher cette autre zone. On voit que c'est assez volatile. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'avoir la certitude que certains supports tiendront. Éventuellement, on ira chercher un deep un petit peu plus profond. Mais en gros, c'est les deux gros supports sur le Cardano. Donc, le cash, le dash, pardon, digital cash, c'est la même idée. On est dans une congestion qui est en train de se mettre en place. Ici, si j'étends, vous voyez, on a pareil les deux niveaux. On est en train d'approcher un premier niveau de soutien. Et on a un deuxième niveau de soutien ici. Donc, 100 et 95, 94 pour arrondir. Au niveau de l'EOS, c'est la même idée. Plus, de toute façon, vous avez une hausse forte qui s'est faite avec une vitesse assez forte, plus, évidemment, au pro rata et de manière proportionnelle, la correction est aussi forte. Donc là, pas de grosse surprise. On revient sur ce premier niveau de support qui était anciennement résistance. Si ça tient, tant mieux. Si ça ne tient pas, on devrait revenir tester cette deuxième zone. Et là aussi, on met en place tout simplement la congestion et la construction. Donc là, il ne faut pas croire et dire, ah là là, ça y est, ça repart à la baisse, c'est baissier, c'est la fin, c'était juste un feu de paille. Non, non, c'est une correction pour l'instant qui est tout à fait légitime par rapport à la hausse. C'est tout à fait proportionnel. C'est un retracement. Et ce qui va nous intéresser, c'est justement si on est dans la capacité de tenir cette zone de soutien. Et on voit cette zone de soutien, on la retrouve sur toutes les cryptos. Et donc, c'est ça qui va réellement être intéressant. Si on passe cette zone de soutien comme dans du beurre à la baisse, là, en effet, on pourra commencer à se dire, bon, méfiance, c'était peut-être qu'un simple feu de paille, il faut en effet peut-être qu'on va reprendre la tendance baissière. Ce n'est pas le scénario que je privilégie aujourd'hui parce que tout simplement, on a à peine commencé à tester ça. Donc, ce qui va être le plus intéressant maintenant, c'est de voir comment les acheteurs un petit peu et comment les cours vont se comporter sur l'arrivée de ces zones de soutien. Et c'est ça qui va nous donner beaucoup, justement, d'indices, beaucoup de probabilités sur la capacité, voilà, de dire, ben, c'est juste un retracement et on ne remet absolument pas en cause le retournement haussier qu'on a mis en place. On est juste en train de le construire pour qu'il soit plus durable dans le temps. Et donc là, c'est clairement les enjeux des prochaines séances et des prochaines semaines. C'est ça qu'il faut observer. Sur l'Ethereum, c'est la même idée, sauf que là, on est déjà passé en dessous d'un autre niveau. On va le voir plutôt avec une oblique, celui-ci. Et derrière, ce niveau-là, donc ce double niveau, 140 dollars, 137 dollars, c'est les niveaux de soutien qu'il va falloir. 135, allez, 140 pour faire des chiffres ronds, ça marche toujours bien sur les cryptos. C'est les niveaux de soutien qui vont nous intéresser. Et si ça commence à tenir, on va commencer à construire une figure qui va être assez sympa. Le Litecoin, c'est la même idée. On le voit, c'est proportionnel. Donc ça, Litecoin a bien boosté par rapport aux autres cryptos. Il corrige un petit peu plus par rapport aux autres, mais de manière proportionnelle par rapport à sa hausse. Donc là, on a un premier niveau. On a un deuxième niveau ici. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on a un autre gros niveau ici. Donc la grosse zone de soutien, on le voit dans cette zone comprise entre les 50 et les 60 dollars. C'est vraiment le gros niveau à tenir. Et tant qu'on est au-dessus, pour moi, on ne remet absolument pas en cause le retournement haussier qui est en train de se construire. Le Monero, c'est la même idée. On a cassé ici par le bas. Donc, hop, prochaine étape, cette zone ici. Donc on est en train de travailler cette zone-là. Éventuellement, on ira chercher cette zone de 57. Si ce n'est pas suffisant, de la même manière que sur toutes les autres cryptos, on le voit, ça sera cette zone des 55 dollars. Au niveau du NEO, c'est la même idée. Sauf que là, on va plutôt le voir en oblique. On le voit. Donc on est déjà en train d'arriver sur une première oblique. Si ce n'est pas suffisant, on ira chercher la deuxième. Donc là, vous le voyez, c'est la zone des 8,90, 9,20 dollars, qui est la grosse zone de soutien à tenir pour le NEO, pour ne pas invalider le scénario. Au niveau du Ripple, là, par contre, le Ripple, on le voit, c'est dommage, il est bien moins fort. C'est la plus faible de toutes les cryptos. On le voit. Donc, si je nettoie un petit peu mon graphique, on va faire des prolongations pour se dire éventuellement, on est en train de faire un pullback sur l'ancienne oblique qu'on avait cassée. Donc, qui était résistance, qui devient support. Donc, dans cette zone ici, cette zone horizontale entre les 27 et des brouettes et les 28 et des brouettes, c'est une zone cruciale. Sauf que là, c'est un petit peu plus timoré. Je serais plutôt un petit peu plus sceptique. Mais comme toutes les autres cryptos sont plutôt sur des zones de support et on attend justement les rebonds, on peut se dire éventuellement, le Ripple aussi, ça va être intéressant de regarder sur ces niveaux-là. Mais ça ne deviendra réellement intéressant, le Ripple, que quand on va revenir, on le voit au-dessus de cette zone des 32 centimes de dollars. Et derrière, il faudra réussir à casser cette figure-là. Donc, le Ripple, on le voit, un peu moins bien que le reste. Le Stellar aussi, il est en train d'enfoncer des niveaux. Mais on le voit, il y a encore cette zone-là qui va être assez importante, cette zone aux alentours des 9.30. Donc, c'est ça qui va être intéressant à tenir. Mais on voit aussi le Stellar un petit peu plus faible. Donc là, ça demande encore un petit peu plus de construction. Et Verge également. On voit premier niveau de support qui n'a pas tenu et on arrive sur le deuxième niveau de soutien. Potentiellement aussi, si jamais ça ne tient pas, on a cet oblique qui est un petit peu en mode dernier rempart. Donc, on le voit, globalement, toutes les cryptos sont en train de revenir sur des premières zones de support. Éventuellement, si on les enfonce, on a cette deuxième zone de support qui est en mode un petit peu dernier rempart. Il va falloir tenir. Donc, ces prochaines semaines, ça va être très intéressant de voir les cryptos tenir. Si jamais ça ne tient pas et qu'on rentre comme dans du beurre, on a eu une fièvre acheteuse et en effet, tout sera un petit peu à refaire. Et on analysera ensemble et on commentera ça ensemble. Sinon, si ça commence à tenir et que ça commence derrière à faire des rebonds et à reconstruire et à hésiter, ça va commencer à nous définir les figures. Et ces figures-là, derrière, si on arrive à les casser à la hausse, on relancera l'épisode haussier. Si on les casse à la baisse, évidemment, on sera revenu sur du scénario caduque. Donc, un petit peu, vous l'avez compris, on est dans des retournements haussiers qui demandent à être confirmés, qui demandent encore à construire et qui demandent donc à être validés. Donc, on est tout simplement dans une certaine neutralité actuellement où on est en attente de signaux supplémentaires. Au niveau des actions qui sont liées, Arcos est un petit peu tiré par les cheveux puisqu'ils ont à peine un wallet. Il y a les résultats qui vont tomber ce soir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même du volume. Il y a quand même une bonne congestion. Donc, au-dessus des 31, 32 centimes d'euros, il y a peut-être une spéculation qui devrait se lancer sur Arcos avec un rebond à la clé. Il y a les résultats ce soir. On ne sait pas trop, mais à mon avis, ce n'est jamais trop fabuleux. Bitcoin Group aussi, dans le sens de l'ensemble des cryptos, on voit qu'on casse un petit peu la conso par le bas. Mais là, on a des niveaux de la même façon que sur la majorité des cryptos. On a des niveaux de soutien aux alentours. On le voit des 27, des 29 euros puisque ça, c'est coté en Allemagne. Donc, c'est ça aussi qu'il va falloir observer un petit peu la consolidation. On voit que les volumes ont été très importants sur la hausse. Ils sont beaucoup moins, dorénavant, dans la consolidation. Donc, c'est ça, pour moi, qui me fait dire également qu'on n'est peut-être pas que sur un simple feu de paille. Donc, ça va consolider. Ça va corriger. C'est tout à fait logique et sain que ça retrace également une partie de la hausse. Mais je pense que les constructions vont être très intéressantes à observer, justement, pour la suite des opérations. Au niveau du GBTC, c'est un petit peu la même idée. On est dans une construction, on le voit. Pour moi, le niveau de soutien, il est ici, si ça arrête de bugger. Voilà. Les 5,90$, 6$, c'est une zone de soutien qui va être assez importante. Si jamais ça se met à consolider. Et là aussi, on voit un regain d'intérêt assez important de par les volumes. Marathon, on est toujours dans une figure de retournement. Donc, on voit le niveau pivot aux alentours des 2,70$. Si jamais ce n'est pas suffisant, éventuellement, c'est des valeurs très volatiles, très spéculatives, bien évidemment. Donc, s'il est au niveau des cryptos, ça continue à corriger. On n'est pas à l'abri de revenir chercher cette zone des 2,30$, qui est notre autre zone. Donc, on voit, ça suit à peu près les mêmes choses. Donc, on a un premier support et un dernier rempart sur cette valeur également. Sur Riot, c'est la même idée, sauf que Riot, elle est toujours dans une très, très belle poussée haussière. Bon, là, on peut se dire potentiellement que ça va un petit peu calmer le jeu. Mais c'est toujours très positif en continuation haussière, en suivi de trade. Donc, là, depuis le moment qu'on a suivi avec ce premier break, on voit un petit peu, ça a été pur comme tendance. Et c'était clairement la meilleure valeur action pour jouer, en fait, ce regard d'intérêt sur les cryptos. Et blockchain, ça, c'est sur Euronext. On n'a pas, donc, on a cassé ce premier, cette première oblique-là. On est venu sur cette résistance-là. Maintenant, on est en train de consolider. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la construction et la congestion sur cette zone-là. Voilà, pas plus à vous dire. J'ai déjà fait la conclusion un petit peu plus tôt. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À vous retrouver pour la vidéo, pour celles et ceux qui sont intéressés, marché et opportunités de trading, donc, ce soir. Et donc, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour voir un petit peu comment tout ça, ça s'est construit sur les cryptos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve dans les commentaires pour discuter également de ce que vous pensez, de ce que vous regardez. Et rendre un petit peu tout ça plus exhaustif. N'hésitez pas pour partager avec la communauté. Salut les graves, bon week-end.